Dans cette vidéo, je vais vous énumérer 5 comportements que les loups peuvent avoir pendant leur vie. Et vous allez voir, c'est vraiment hallucinant. Salut, je m'appelle Nicolas Fon, je suis photographe animalier. Vous aimez bien les animaux sauvages, vous souhaitez les photographier, les approcher ou les pister. Ça tombe bien, c'est le thème de ma chaîne. Bienvenue. Je vais donc vous raconter 5 comportements que les loups peuvent avoir et que la plupart des gens ne connaissent pas, ne savent pas du tout que c'est possible. Alors pour vous énumérer ces faits, c'est assez simple. Je me suis entouré de 2 grands spécialistes avec 2 bouquins que j'ai dans ma bibliothèque. Nous avons Elie Radinger qui nous parlera des loups du Yellowstone aux Etats-Unis et les loups sauvages en Allemagne. Et nous avons Jean-Marc Landry qui parlera de façon générale des loups. Vous pouvez à tout moment contrôler mes propos en allant voir ces livres, je vous les mets dans la description. On commence tout de suite la vidéo avec le premier comportement. Les loups vont être capables d'avoir une amitié profonde avec les corbeaux. Radinger nous explique dans son livre qu'elle a été capable de voir ce comportement pendant l'ensemble des années qu'elle a passé là-bas pour étudier les loups. Alors qu'est-ce que ça veut dire amie avec les corbeaux ? Vous allez voir, c'est vraiment génial. Tout d'abord, il faut savoir que les ornithologues là-bas ont été capables de retenir 250 cris différents des corbeaux. Et apparemment, le loup là-bas serait capable d'en identifier quelques-uns. Tout d'abord, il y a un cri pour le repas. Trouver à manger. Lorsque les corbeaux vont trouver un cadavre qu'ils n'ont pas eux-mêmes tué, imaginons un cerf, ils vont mettre plusieurs minutes voire heures pour pouvoir aller dessus, piquer un petit peu pour voir s'il y a danger ou pas. Il faut savoir que les corvidés, la plupart du temps, ils ont peur de la nouveauté. Du coup, les loups vont capter ce cri d'alerte, vont venir à proximité, mais ne vont pas aller directement sur le cadavre, car eux aussi n'aiment pas attaquer et manger une proie qu'eux-mêmes n'ont pas tuée. Et ils vont attendre tout simplement que le comportement des corbeaux soit en adéquation avec un bon repas. Donc les corbeaux vont mettre un certain temps pour commencer à picorer, et lorsqu'ils vont commencer vraiment à attaquer la chair, c'est là où les loups vont se dire « Ok, c'est bon, on va pouvoir y aller ». Ils vont pour ainsi dire se faire mutuellement confiance. Et ça, ce comportement-là, Radinger le signale très bien, 80% du temps, ça se fait avec des loups, alors que les corbeaux vont pouvoir le faire uniquement 3% du temps avec les coyotes. Au Canada et en Alaska, les cornailles et les corbeaux sont appelés les yeux du loup. C'est pas pour rien. Quand on continue dans cette relation un peu particulière, elle a pu observer également le fait que les loups, une fois repus, vont commencer à prendre des morceaux de viande et les cacher un petit peu à droite à gauche. Le corbeau aura très bien identifié l'endroit où ils auront caché ça pour l'aile piquer une fois le loup parti. C'est vraiment des petits coquins. Beaucoup de corbeaux vont faire leur nid à proximité de la ternière du loup. Et ça, Radinger l'explique de plusieurs façons. Il y a un côté sociabilité entre les jeunes. Dès leur plus jeune âge, les petits corbeaux et les petits louveteaux apprennent à être ensemble, à vivre ensemble et à se chamailler. Ainsi, les corbeaux vont également être protégés des autres prédateurs. Bah oui, tout le monde n'approche pas les loups de la même façon. Ils vont pouvoir analyser les faits et gestes des loups pour apprendre à vivre ensemble. Les corbeaux vont avoir ainsi un rôle d'alarme avec leurs cris. Ils vont prévenir tout le monde qu'il se passe quelque chose de dangereux ou inquiétant. Ils vont bien évidemment avoir un rôle de perturbateur, de voleur et de voisin quelque peu contraignant. Et les corbeaux vont également avoir un rôle de nettoyeur. Ils vont adorer aller manger les crottes et les extréments des loups car souvent à l'intérieur, il y a encore des ossements riches en calcium. Ou de la viande et des restes non digérés. Ils pourraient admettre quand même que c'est une relation quelque peu particulière. Le deuxième comportement qui va vraiment à l'encontre de beaucoup de clichés, c'est le respect des anciens. Ah oui, on aurait tendance à croire que les loups vont abandonner avec la loi du plus fort, les plus faibles, les plus anciens. Eh bien, pas du tout. Un loup va être capable de vivre à l'état sauvage entre 9 et 10 ans. Et à cet âge-là, malheureusement, le physique y lâche un petit peu. Les dents commencent à s'user, voire à tomber. Le physique, le cardio commencent à être beaucoup moins performant. La vue commence largement à baisser et elle n'est plus aussi efficace et fine. Et enfin, il y a énormément de vieilles baissures sur le corps du vieux loup, ce qui l'empêche réellement d'être athlétique. Eh bien, les auteurs révèlent tous les deux que le loup respecte énormément les seigneurs. Et ça va se voir par de nombreux comportements sociaux. Avec de l'aide physique, de la tendresse, ils vont être des membres vénérés de la meute. Comme par exemple, lécher leur plaie, leur donner à manger, prémâcher la viande. S'ils ne sont plus capables de chasser ou de sortir, alors apporter à manger. Quand le vieux loup est encore actif, ils vont vraiment bénéficier de l'expérience pour l'ensemble de la meute. Au niveau de la chasse, par exemple, une meute aura 150% de réussir une chasse s'il y a un vieux loup dans la meute. C'est incroyable. Le vieux loup va également apporter son expérience lors des combats. Ils vont pouvoir se retirer si d'avance, ils voient qu'il va y avoir de trop grandes blessures ou s'il y a risque de mort. Il vaut mieux se retirer d'un combat perdu d'avance. Radinger nous explique même que des fois, lorsqu'un jeune loup combatif va réussir à détrôner le loup dominant actuel de la meute, il va très souvent accepter que ce loup reste encore dans la meute, à un échelon en dessous, pour faire profiter son expérience à la meute. Il y a donc une intelligence collective. Si vous avez aimé ces deux premières informations, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça aide la chaîne à grandir et ça fait toujours plaisir. Le troisième comportement que j'avais envie de vous expliquer, c'est sur la dominance. Alors déjà, il faut bien comprendre qu'il y a deux termes différents là-dessus. Souvent, lorsque les loups sont en enclos, on utilise le terme de alpha avec l'ensemble des lettres grecques. Eh bien ça, je l'ai appris, c'est typiquement dans un enclos. Souvent, à l'état sauvage, les naturalistes utilisent plutôt le terme de dominant ou de parent. Car en effet, le comportement de loup est complètement différent dans un enclos, aussi grand soit-il, ou à l'extérieur. Bah oui, les comportements de dominant sont beaucoup plus présents lorsque vous êtes enfermé dans une zone qui est relativement petite par rapport à votre terrain de base. Lorsque le loup est plutôt à l'extérieur, dans un état sauvage, il a largement la place et là les comportements sont différents. On va donc essayer d'utiliser aujourd'hui le terme de dominant et de parent. Alors les deux membres dominants d'une meute, c'est un couple et ils prennent toujours les décisions ensemble, jamais tout seul. Et les deux auteurs nous expliquent que lors d'une marche, par exemple, l'ordre des loups est très important. Imaginons qu'ils vont faire 10 à 15 kilomètres pour aller chercher à manger ensemble, pour aller chasser. Le placement des loups dans la meute, au niveau du chemin, n'est pas fait au hasard. Très souvent, au début, ce sont des jeunes loups, bien forts, bien puissants, qui peuvent ouvrir la marche, écarter les branches, faire les traces dans la neige pour les plus faibles derrière. Juste derrière, les plus âgés seront là, justement, pour éviter d'être à la traîne, donner le rythme à la meute et éviter de se fatiguer en étant devant. Juste derrière, le gros de la troupe, le gros de la meute et tout derrière, les loups dominants tout au fond. Ça leur permet de regarder tout ce qui se passe devant eux et de protéger l'arrière. Eli Radinger nous raconte même qu'une fois, une meute s'est arrêtée nette en plein milieu d'une prairie. Ceux devant, les loups, les jeunes, les forts, savaient plus trop quoi faire, mais ils étaient inquiets. Instinctivement, tout de suite, paf, les deux leaders du fond ont couru, se sont mis devant, ont pris le lead et ont pris un chemin que les plus jeunes n'auraient pas trouvé ou pas pris l'initiative de prendre. Donc dans l'affaire de dominance, ce qui est absolument génial, c'est que les loups dominants ne sont pas là pour prendre toutes les décisions. Chacun est capable de prendre une décision pour la mode, qui sera bienveillante et qui sera bénéfique pour tout le monde. Mais lorsque la situation l'exige, hop, ils reprennent le lead. Dans la dominance, il y a également le comportement dans l'éducation. Souvent, les parents vont être capables de faire semblant de perdre une bataille face à leur enfant lorsqu'ils apprennent et qu'ils se chamaillent pour jouer et apprendre les gestes de bagarre. Et apparemment, ça ferait partie de l'éducation. Les loups dominants sont capables de faire semblant de perdre pour que le petit louveteau apprenne à gagner. Le quatrième élément que j'avais envie de vous expliquer, c'est sur la communication entre les membres de la maison. Alors, quand on parle communication et loup, on pense tout de suite au hurlement. En 2013, des chercheurs ont été capables d'identifier 21 hurlements différents sur une même meute. Alors, j'aimerais bien être à loups pour savoir ce qu'ils devaient se dire. Donc, le hurlement va être propre pour un comportement, pour une situation sociale particulière ou alors typique d'un seul individu. Mais on ne s'arrête pas là. Le langage corporel des loups est très très riche. Et en fonction de la situation, il sera différent. Ils vont, par exemple, avoir des attitudes menaçantes. Pour ça, ils vont commencer à gronder, à grogner, à montrer l'écrou, à pincer, à barrer le passage avec le corps. Et ça, ça permet d'éviter les réels combats dangereux. On fait descendre la pression, si vous voulez. Après, ils ont également des attitudes d'apaisement. Ils vont tourner la tête, baisser le regard, ignorer quelqu'un, donner des petits coups de pattes. Alors, le dernier comportement que j'avais envie de vous parler, c'est un peu une stratégie militaire. Alors, je mets des guillemets, bien évidemment, parce que j'utilise mes propres termes. Mais vous allez voir que c'est vraiment assez impressionnant. Les deux auteurs le citent. Ils ont été capables de voir, lorsqu'il y a un combat entre deux meutes, qu'une des deux meutes utilise la stratégie du siège. En gros, ils vont couper en deux un individu qui est bloqué dans la tanière par rapport au reste de la meute. Radinger le cite, lorsqu'une femelle alpha est avec ses petits dans la tanière, l'autre meute est venu couper le lien entre la meute et elle, et on fait un siège. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, ils se sont posés à l'entrée de la tanière pour pouvoir bloquer toute alimentation en eau et en viande de la femelle dominante et de ses petits. Ils ne voulaient pas apparemment rentrer pour éviter d'être blessés, mais leur intention, malheureusement, était de tuer les petits louveteaux. Ils coupaient ainsi l'approvisionnement en eau et en nourriture à la mère et à ses petits, et ils empêchaient également la meute de rentrer dans la tanière pour la protéger. Et ça, lorsqu'il y a conflit entre deux meutes, Radinger l'a bien observé plusieurs fois. avec des meutes différentes. J'espère que ce contenu vous a plu, j'espère que vous m'avez appris plein de choses sur les loups, et que c'est un animal qui vous intéresse tout autant que moi. Il n'y a pas encore de loups dans l'Oise, malheureusement, donc je plonge dans ces livres pour pouvoir m'immiscer dans leur vie un tout petit peu. Bien écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez donné envie éventuellement de lire ces livres. Je vous dis à très bientôt, la nature vous remercie, le loup vous remercie. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501